Alors j'avais prévu justement le contexte international, ça a été dit, c'est l'objectif, c'est les ODD, le contexte international et l'engagement des Nations Unies pour lutter contre les maladies non transmissibles, les différentes stations, mais je tiens à parler de l'engagement de notre pays qui a été hautement représenté au niveau des trois différentes stations en 2011, en 2014 et dernièrement en 2018, et où le Maroc s'est engagé à entreprendre des mesures multisectorielles, à étudier la possibilité de fournir des ressources adéquates, prévisibles et bien sûr et constantes pour lutter contre ces maladies non transmissibles. Le contexte national, je ne reviens pas là-dessus, c'est notre constitution qui, notamment l'article 31, qui est consacré au droit à la santé, les discours de sa majesté, la couverture sanitaire universelle pour laquelle le Maroc s'est engagé, l'importance du partenariat public-privé et du privé au sens large du terme, et bien sûr la régionalisation avancée, la réforme de la loi de finances. Alors le contexte national aussi, il ne faut pas oublier que dans le plan santé 2025, il y a le deuxième pilier qui nous oblige à continuer à renforcer les programmes déjà existants, mais bien sûr développer d'autres programmes. Les données épidémiologiques, je ne reviendrai pas, étant donné que je viens de vous présenter la dernière enquête sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles, mais sachez qu'on est en train de vivre une transition épidémiologique. Au moment où on est en train de contrôler et d'éliminer les maladies transmissibles infectieuses, on est en train de vivre des maladies émergentes pour lesquelles on n'était pas préparé, et qui sont ces maladies non transmissibles, qui sont là derrière la majeure partie des décès. Il cause 80% selon les estimations de l'OMS, 80% qui place le Maroc vraiment à un très haut niveau de mortalité causée par ces maladies non transmissibles. Le fardeau économique, parce que ça coûte cher de les prendre en charge, et c'est à vie, c'est des maladies chroniques. Donc rapidement là c'est les comptes nationaux ou les sous-comptes nationaux sur les maladies non transmissibles qui ont été réalisées par le ministère de la Santé avec l'appui de l'OMS, ce qui a montré que les maladies non transmissibles à elles seules consomment à peu près 14% du budget alloué au ministère de la Santé. Le fardeau économique aussi, c'est le rapport qui est établi annuellement par l'ANAN, et qui montre que seulement 3% des personnes couvertes par l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, ont une maladie chronique, mais ces 3% consomment 50% du budget de l'assurance maladie obligatoire, et on retrouve en premier lieu l'insuffisance rénale chronique avec dialyse qui consomme énormément d'argent, mais nous savons très bien que c'est une conséquence du diabète. Nous avons juste après les tumeurs malignes, nous avons l'HTA et le diabète qui représentent à peu près 11% du total de cette consommation, je passe l'analyse stratégique que vous connaissez très bien, les points forts, les points faibles, parce qu'on ne démarre pas de rien du tout, et suite à ça, et avec les données épidémiologiques, les données que nous avons de point de vue économique, et bien sûr le tour de l'analyse de la situation qui a été faite, quelle stratégie a été proposée ou préconisée pour le Maroc, pour les maladies non transmissibles ? Alors en matière de méthodologie, nous ne nous partons pas de rien du tout, il y a des programmes qui ont des stratégies, et je citerai à titre d'exemple, le plan national de prévention et contrôle du cancer, qui a été lancé de façon officielle et adopté par l'ensemble des membres du gouvernement, et qui arrive à son terme, et pour lequel on est en train de travailler le deuxième plan 2020-2029, les autres programmes aussi pour le diabète, pour l'HTA et pour les maladies mentales, sur cette base il y a eu bien sûr plusieurs ateliers d'élaboration et de finalisation et de validation de cette stratégie, et donc on arrive au résultat d'une stratégie nationale qui a été lancée le 15 février 2019, sous la présidence de M. le ministre et en la présence d'autres ministères, c'est une stratégie qui se veut sur 10 ans, elle s'étale de 2019 à 2029, elle a un objectif général et quatre objectifs spécifiques, quatre domaines d'action et 75 mesures, avec neuf cibles, c'est les neuf cibles proposées par l'OMS qui ont été adaptées au contexte marocain. Donc la vision c'est de placer au rang de priorité nationale la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles, et les intégrer dans les plans de développement et les politiques des départements ministériels et institutionnels concernés, afin de réduire la morbidité, les incapacités, les décès prématurés liés à ces maladies, avec en ayant comme valeur l'équité, la solidarité, la qualité du service, et bien sûr la responsabilisation aussi bien des professionnels de santé et des départements que des individus eux-mêmes face à leur maladie. L'objectif général c'est de réduire la morbidité, la mortalité et les incapacités liées aux maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque, selon une approche intégrée et multisectorielle. Les objectifs spécifiques, alors un, c'est de renforcer la promotion des modes de vie sain et la prévention qui reste la stratégie la moins coûteuse et la plus efficace pour un pays comme le nôtre. Deuxième objectif général, assurer une bonne prise en charge, une prise en charge de qualité pour ces maladies non transmissibles, améliorer la gouvernance à tous les niveaux, à tous les niveaux de compétence et de responsabilité, bien sûr au sein du département et bien sûr auprès de nos partenaires, développer un système de suivi-évaluation des maladies non transmissibles et de leurs facteurs de risque, système de routine et système ponctuel en faisant des enquêtes nationales et des enquêtes à un rythme assez respecté. Le cadre conceptuel, c'est de mettre l'individu au centre de la réflexion, au centre de l'action et bien sûr comme axe, nous avons la promotion des modes de vie sain, le renforcement de la prise en charge pour avoir une prise en charge de qualité, le suivi-évaluation, il n'y a pas d'action sans suivi et bien sûr la gouvernance parce qu'on peut tout injecter comme ressource, mais s'il n'y a pas la bonne gouvernance, la stratégie risque de ne pas avoir de fruits probants et d'avoir un impact sur la population. Donc le premier domaine ou le premier axe, c'est la promotion des modes de vie sain et la prévention des maladies non transmissibles qui sont résumées en 15 mesures et structurées en 3 grandes actions stratégiques, renforcer la sensibilisation et la communication en matière des maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque auprès des populations mais auprès aussi des partenaires, consolider les services sanitaires de prévention au niveau des soins de santé primaires, créer les environnements favorables pour la promotion des modes de vie sain, aussi bien pour l'alimentation, pour l'activité physique, pour le tabac et pour l'alcool. Le deuxième domaine, c'est le renforcement de la prise en charge des maladies non transmissibles, résumé en 24 mesures et structuré en 2 grandes actions stratégiques, c'est d'améliorer la prise en charge des maladies non transmissibles et deuxième action stratégique, c'est de développer de nouveaux programmes pour les maladies non transmissibles qui ne font pas encore l'objet de programmes sanitaires. L'amélioration de la gouvernance des maladies non transmissibles et de leurs facteurs de risque, c'est de renforcer la coordination des actions de promotion des modes de vie sain et de lutte contre les facteurs de risque entre le département du ministère de la Santé et les partenaires et la société civile, qui est un grand partenaire, renforcer le financement en matière de maladies non transmissibles aussi bien pour la prévention, pour le diagnostic précoce que pour la prise en charge, développer le partenariat public-privé pour les maladies non transmissibles et renforcer l'arsenal juridique. Beaucoup d'actions ne peuvent pas être mises en œuvre s'il n'y a pas une assise juridique pour les mettre en œuvre. Quatrième et dernier domaine, c'est le renforcement de la surveillance et du suivi-évaluation et cet axe qui n'est pas des moindres, se résume en 13 mesures et qui est structurée en trois grandes actions stratégiques. C'est de renforcer le système de surveillance des maladies non transmissibles et de leurs facteurs de risque, mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation des maladies non transmissibles et de leurs facteurs de risque et développer bien sûr la recherche en matière de maladies non transmissibles et le détail de tous ces axes, toutes ces actions sont dans le document au niveau des mesures. Pour en finir, je dirais que nous avons pris les cibles proposées par l'OMS qui ont été adoptées et adaptées par le Maroc et bien sûr avec des cibles qui nous conviennent à nous. C'est par exemple la réduction de la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles. Aujourd'hui, 12% de tous les décès sont dus prématurés, sont dus aux maladies non transmissibles. C'est de couvrir 80% par les nouvelles technologies, c'est d'assurer 50% de la couverture sanitaire, notamment en prophylaxie par l'aspirine et l'estatine pour les maladies cardiovasculaires, c'est de réduire la recrudescence du diabète de 15%. Quand on a fait le calcul, nous avons trouvé que le diabète est en recrudescence de 25%. Donc on s'est dit qu'on ne va pas s'aligner à ce que propose l'OMS, zéro recrudescence, c'est impossible, il y a automatiquement de nouveaux cas qui vont arriver, quoi qu'on fasse. Donc au moins que cette pente de recrudescence soit vue à la baisse, revue à la baisse, réduire la consommation de 10% du sel, réduire de 20% la consommation du tabac, et on a vu qu'en comparaison entre les deux études qui ont été faites, nous avons déjà à peu près 30% de réduction entre 2000 et 2018, et réduire de 10% l'inactivité physique, réduire de 10% l'hypertension artérielle, et enfin réduire de 10% la consommation ou l'usage nocif d'alcool. Et en conclusion, c'est une stratégie qui se veut globale et intégrée, qui a connu la participation de toutes les parties prenantes et de tous les profils, et bien sûr qui priorise la promotion des modes de vie sain et la prévention des maladies non transmissibles, et bien sûr la mise en œuvre, c'est notre affaire à nous tous, ce n'est pas juste l'affaire du ministère de la Santé, tout en gardant en tête le citoyen au cœur de notre pensée, et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.